bonjour bienvenue sur scooter à méca boîte donc cette fois dernière partie je pense du moteur du booster donc on va remonter la transmission on va remonter non on va remonter d'abord le tout le système mécanisme de démarreur variateur correcteur de couple courroie puis je pense que ça sera tout dans un premier temps on va commencer par remonter tout le mécanisme du démarreur cette rondelle là qui vient d'abord au fond voilà il ya une couronne dentée on va quand même lui bloquer c'est même pas une couronne dentée et avant on va mettre la cage aiguille on va lubrifier c'est tout simplement la roue libre du démarreur alors vous graissez intérieure extérieure voilà ça ça vient ici au fond la pièce que j'ai préalablement graissé vient comme ça ensuite avant de mettre la dernière pièce il va falloir remettre le pignon d'attaque du démarreur donc pareil un peu de graisse au fond il ya une rondelle que j'avais bloqué avec un risque lent pour éviter de me tromper dans deux sens donc vous remettez le pignon d'attaque qui vient comme ça la rondelle ensuite vous avez une petite patte de maintien qui vient comme ça vous avez deux boulons btr à mettre et puis on va mettre la main il n'y a pas de couple de serrage donc vous serrez regardez si ça tourne là c'est le cas ensuite vous avez alors ça c'est enfin là c'est la couronne du démarreur enfin je crois que ça s'appelle la couronne du démarreur enfin l'ensemble s'appelle l'embrayage de démarreur donc ça je sais que c'est la roue libre enfin je crois que c'est l'embrayage enfin ça c'est l'embrayage de démarreur je connais pas tous les noms non plus alors ça par contre allez par contre avant il y a la petite rondelle là la petite cale qui vient au fond il faut remettre en premier ensuite cette caisse là alors par contre je vous préviens que c'est la merde à remonter donc j'ai énormément de mal à le mettre donc ce que je vais faire je vais dévisser la platine donc j'ai démonté la platine alors il faut faire très attention en le mettant cette pièce là parce que vous avez des espèces de poussoirs à ressort et ça a tendance à sauter pareil un petit peu de graisse voilà on va remettre une fine couche sur la flasque voilà on va remettre la flasque en faisant attention de bien faire correspondre les trous des vis alors franchement c'est un système que je déteste moi sur les boosters ça je les aime pas ces machins ça c'est les trucs que je déteste il va pas falloir se mettre j'ai ressorti le système c'est une merde à mettre donc finalement pas besoin de démonter les vis il faut vous le graisser et vous appuyez bien tout en le bougeant un peu et ça finit par rentrer là je vais voir pour la courroie parce que la courroie qui était sur le scout c'était la courroie d'origine donc le gamme on a donné une avec le scout qui est pas vieille le seul truc que j'espère c'est que ça soit les mêmes là j'ai une 17,5 par 8,3 sur 7,65 on verra quand ça sera monté si c'est la bonne pour le montage du correcteur vous allez mettre de la graisse avec un tour de mise dans la cage à aiguilles donc il n'y a qu'une seule cage à aiguilles un petit peu sur l'axe pour le variateur je sais pas si vous vous souvenez il manquait un guide de variateur donc ça a été refait donc là j'ai bien les trois les galets j'ai bien six galets en 16 par 13 donc il y avait deux poids différents à l'origine par contre j'ai oublié de nettoyer le variateur je vais lui foutre un petit coup de WD40 donc si vous avez fait comme moi nettoyer votre variateur WD40 je vous conseille c'est par la suite c'est de passer un coup d'alcool à brûler sur la partie où vient la courroie de façon à ce que la courroie ne glisse pas alors ce scooter là au départ était monté avec des galets de 6 et des galets de 5,5 vu que un variateur se règle au poids du conducteur pour le moment je ne règle pas le variateur je mets juste des galets de 6 je mets que des galets de 6 le conducteur assayera et il verra bien enfin mon cousin assayera il verra bien si c'est assez lourd ou pas vu que c'est quelqu'un qui n'est pas très très gros normalement je pense que du 6 ça devrait marcher à la base pareil c'est le canon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon coup d'alcool là dessus ça coulisse bien je vais mettre un peu de graisse voilà c'est bon je vais mettre un peu de graisse pour la courroie il ya un sens vous avez des flèches les flèches vous lui mettez vers l'avant vers le cylindre ne me demandez pas pourquoi j'en sais strictement rien dans un premier temps vous placez la courroie déjà comme ça déjà faut voir le correcteur alors pas avec des tournevisseurs à la main vous tournez enfin vous tournez tout en tirant voilà une fois que ça c'est bon vous mettez le tambour d'embrayage que j'avais nettoyé et qui a déjà rouillé pour nettoyer le tambour d'embrayage quand il est un petit peu rouillé de la toile d'acier alors moi c'est de la petite parce que là bas c'est pour faire des chromes de ma 89 voilà c'est un peu trop piqueté on met un petit coup de papier voilà voilà pareil de la graisse on met un peu de graisse sur les canelures voilà on met un peu de graisse et on met un peu de graisse sur les canelures voilà on monte ça les coups le couple de serrage je sais pas si je l'ai c'est pas alors l'écrou qui est là c'est 40 newton mètres et celui qui à l'intérieur c'est celui qui est tout simplement à tourner cet écrou là c'est 45 newton mètres celui là qui est là qui sert à tenir l'embrayage sur le correcteur de couple c'est 45 newton m moi je vais être clair avec vous je ne l'ai pas démonté au couple parce que là bas j'avais demandé enfin je l'ai passé recoup parce qu'à la base j'avais demandé au propriétaire du moteur d'emmener le moteur chez un garagiste pour démonter l'embrayage pour lui faire un kit entretien au passage parce que il ya des petits argots dedans et qu'il faut graisser et pareil il ya aussi le balle tout simplement le moyeu vu que ça c'est une pièce qui c'est une pièce qui coulisse en fait donc il faut la graisser aussi cette partie là qu'il faut graisser et moi le souci qui se passe c'est que je n'ai pas la presse pour démonter cette pièce là le gars m'a dit que le garage n'avait pas le temps de faire mais bon encore une fois je ne sais pas si c'est vrai j'étais pas là donc il a fallu que je me démerde avec l'étau pour pouvoir tout simplement la démonter alors je l'ai fait une fois et je ne recommencerai pas tant que je n'ai pas l'outil c'est terminé je ne fais plus que j'ai fait l'autre fois j'ai trop galéré ça m'a coûté le manche de mon cliquet cette connerie là donc la clé à embrayage j'espère qu'elle va fonctionner parce que je l'ai à moitié flinguée la première fois quand j'ai démonté le système d'embrayage parce que c'était trop serré donc j'espère que ça va le faire pareil j'ai déclaré la grosse clé il va falloir un adaptateur donc j'ai dit on 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 C'est parti. Quand c'est serré ou coupe, ça va tout de suite. La première fois, c'était beaucoup trop serré. Si on y connaît, il a fait qu'on le défasse à deux. Il a fait qu'on se mette à deux pour le desserrer. Franchement, j'ai halluciné. Parce que j'ai un Kinko qui est derrière la caméra. Un Kinko à JTFR de temps. Et franchement, je n'en ai jamais chié pour le desserrer. Et celui-là, franchement, j'en ai vraiment galéré. Normalement, il est serré. On refait une vérification. Pas besoin d'être serré comme un demeuré. On va remonter la joue fixe et tout ça. Normalement, sur la joue fixe, que ce soit le variateur d'origine ou un variateur sport, vous avez une rondelle qui vient ici, à la joue fixe. Enfin, à part si vous avez la joue fixe fournie avec le variateur sport, peut-être que ce ne sera pas la même. Je dis bien peut-être parce que ça change selon les véhicules. Par contre, le problème, c'est que j'avais dit au gars que la rondelle n'était pas bonne. Que pour moi, la rondelle, ce n'était pas la bonne. Alors, soi-disant qu'il a demandé au garagiste où je l'ai envoyé, et que ce serait assez épais. Pour moi, c'est trop fin. Parce que la rondelle, elle n'est même pas rare. Lui, il m'a dit que c'était bon. Ce n'est pas mon scoose. Donc, je monte comme ça. Vous avez une rondelle, enfin, une croix avec des dents. Ensuite, vous avez la noix du kick, une rondelle et l'écrou. Couple de serrage du variateur, 30 Nm. Alors, quand vous le serrez, vous avancez la courroie au maximum vers l'avant du variateur. De toute façon, à ce que quand vous allez serrer, que ça ne force pas sur la courroie, vous mettez un bloc de piston, bien entendu. Voilà. Alors, pour retendre la courroie, je prends une visseuse avec la douille, vous la mettez en mode dévissage. Donc, en fait, au départ, il faut faire ça sur la courroie, la tirer un petit peu. Une fois qu'elle est un peu tirée, viteuse. Voilà. On fait ça un petit moment, ça va la recendre. Et là, la courroie est tendue. Donc, c'est bien une courroie de booster. Donc, voilà. On va remonter le démarreur. Puis, ça sera tout pour cette vidéo. Pour la repose du démarreur, vous graissez le joint. Vous mettez un petit peu de graisse sur le pignon. Alors, par contre, je ne sais plus. Je suis en train de le monter à l'envers. Je crois que c'est plutôt comme ça que ça vient. Bon, là, il y a bien monté en même sens. Il n'a aucun seul sens pour monter. Et c'était bien comme ça. Voilà. Ensuite, les deux vis BTR. Couples de serrage, 8 Nm. C'est parti. C'est parti ! Je viens de retrouver la rondelle de l'allumage. Au passage, comme vous avez pu le voir, il manque la turbine aussi. Le cache turbine, donc je ne l'avais pas remis exprès pour pouvoir tout simplement, au cas où je retrouvais la rondelle, je ne vais pas être obligé de remonter. Donc ça, je vais la rondelle, vu que je l'ai retrouvé, je vais la remettre et ça, je ne vais pas le faire, je le ferai hors caméra. Parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Et donc... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y en aura encore une, après ce sera la dernière, je pense. Ce sera le remontage du carter de kick. Carburateur, boîte à air. Vous pouvez venir me revoir sur la chaîne YouTube, scotter et mec à boîte. Vous pouvez vous abonner, liker et partager les vidéos. Sous-titrage ST' 501 !